Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de lumière secondaire. Et oui, tu sais, ces photos où quand elles sont prises en plein soleil, il n'y a pas d'ombre marquée ou très légère et que tout se passe bien. Alors, je vais vous expliquer là, parce qu'on m'a déjà aussi posé la question, à quoi peut servir un flash en extérieur ? Et oui, car même en extérieur, pour ceux qui ne le savent pas, on peut se servir aussi de flash en pleine journée. Alors, on va aborder dans cette vidéo trois petits sujets. Le flash, même en lumière du jour, en plein soleil quand vous êtes dehors, va vous servir à trois choses. Comme je vous dis, la première chose, ça va être à déboucher les ombres. Tu sais les petites ombres là, très marquées, que tu vois en plein soleil ? Oui, car si vous êtes en plein soleil et que le modèle, voilà, a le soleil qui vient dessus, vous allez voir, voilà, le visage va être illuminé, mais on va voir des ombres très marquées là, là, et ça va être relativement gênant. Il faut bien penser à toutes ces ombres, à toutes ces petites choses comme ça qui peuvent être désagréables à voir. Donc bon, essayez dans ces moments-là vraiment de bien placer vos flashs, c'est-à-dire que vous avez la lumière principale qui est le soleil et vous avez l'autre lumière qui va être le flash que vous allez faire venir par en dessous, de face, enfin, orientée de manière à ce que ça débouche un maximum et au mieux les ombres. Deuxième petit point pour déboucher un décor. Là aussi, je m'explique, déboucher un décor, c'est-à-dire que vous allez avoir la lumière du soleil qui va être tellement présente sur le visage parce que vous n'avez pas d'ombre ou parce que, voilà, vous êtes dans un décor que vous allez avoir le plan arrière qui peut être très sombre. C'est-à-dire que votre appareil photo va fermer énormément et si la lumière arrive que sur le visage et beaucoup moins sur ce qu'il y a autour, ça sera vraiment très peu lumineux. Donc là aussi, le flash va jouer un intérêt. C'est-à-dire que vous allez le positionner avec son petit trépied sur un trépied comme vous voulez de manière à ce qu'il éclaire juste la partie du fond. Comme ça, vous allez garder une exposition tout à fait correcte sur le visage, régler votre flash avec le petit déclencheur que vous allez mettre sur votre appareil photo et vous pourrez avoir le fond entièrement débouché. Relativement simple. Le dernier petit point qui plaît bien aux gens qui font de la scène. Qu'est-ce que je veux dire par les gens qui font de la scène ? C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui créent des mises en scène, un décor, qui créent des gens en premier plan, des gens en second plan, voire en troisième plan. Des choses qui se passent vraiment dans la photo. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée de quelqu'un qui va se faire attaquer ou quelque chose. Alors souvent, si vous le faites en extérieur, ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans une position. Et la personne qui va se trouver par exemple sur le canapé que l'on ne voit pas là, il n'y a personne. Si, si, je suis là. Oui, la personne que vous avez vu apparaître. Donc, cette personne-là, pour l'éclairer, si vous faites vraiment le focus sur la personne et que le soleil est là, comme je vous ai dit, va être dans l'ombre. Donc, il suffira vraiment d'orienter ce flash sur cette personne, quitte à ce que cette personne soit même plus éclairée que le premier plan, pour qu'on voie par exemple la sensation de terreur. Ça peut être une idée. Donc voilà, c'était relativement trois points simples pour régler les problèmes de flash en extérieur. Vous savez maintenant à quoi va vous servir un flash. Si vous l'amenez dehors, ça va être à déboucher les ombres, à éclairer une scène à l'extérieur ou éclairer un autre personnage dans une scène pour donner une sensation de terreur. Donc maintenant, je vais vous proposer de télécharger par là en dessous sur le lien qu'il y a en fait le petit e-book que je vous propose pour avoir cette setup simple et efficace. C'est les cinq vidéos. Parce que je suis passé à cinq vidéos que je vous offre en fait pour savoir comment diriger un modèle, Enco, de la formation, votre studio photo. N'hésitez pas à télécharger, c'est gratuit. Je vous l'offre, c'est pour vous. Allez, prenez-vous un petit café et repensez à tout ça. Bye.